Mon souhait pour l'avenir, ce serait vraiment qu'on nous offre à nous, personnes qui n'ont pas cette formation de base d'enseignants, les bons outils pour répondre aux exigences des inspecteurs, tout simplement. Alors je pense que pour les formateurs qui voudraient commencer le métier, une petite formation en pédagogie serait bien pour pouvoir entrer de plein pied dans le métier, chose que je n'ai pas eue et que je regrette un peu. Mais j'ai appris sur le terrain, donc j'arrive à m'en sortir. Deux suggestions que je pourrais faire pour améliorer, pour mieux que les professeurs vivent mieux leur profession. Le premier, c'est en tout cas pour les professeurs du supérieur, une formation à la pédagogie qui arrive rapidement au démarrage. Donc on a le CAPAS, mais on a la possibilité de le faire dans les six ans, mais moi je me suis sentie assez démunie au départ. Et la deuxième chose, c'est un peu plus de temps justement pour les formations. Comme on doit rester expert dans beaucoup de domaines différents, ça demande beaucoup de temps et ce n'est pas toujours facile de le trouver dans une vie professionnelle qui est déjà bien remplie. Alors revendications particulières, pourquoi pas continuer l'information continue pour le service d'enseignement de promotion sociale et pouvoir ouvrir d'autres formations complémentaires au personnel des écoles de promotion sociale. Notamment, je vous donne un exemple d'une formation qui était organisée pour, je pense, un réseau libre ou autre réseau et qui m'a été refusée puisque je venais de la promotion sociale. Cette formation consistait à la posturologie à l'école qui était apprise de toute façon à l'enseignante. Et l'enseignante pouvait répercuter cet apprentissage à ses élèves. Mais je trouve ça assez intéressant et pouvoir servir à tous finalement et de salvateur aussi bien pour l'enseignant que pour les élèves. En tant que formateur, je voudrais que notre métier soit plus reconnu à l'étranger. On a des meilleurs ouvriers de France qui viennent ici au centre. Je voudrais que nous, notre métier, on n'est pas des meilleurs ouvriers de France, mais on a un savoir-faire à transmettre comme formateur. Transmettre notre savoir, notre métier à l'étranger, ce serait bien. Quelque chose que je voudrais vraiment continuer à améliorer dans ce travail, c'est avoir de plus en plus de partenariats avec les autres opérateurs de formation qualifiante, vraiment pour faire reconnaître les compétences professionnelles des personnes qui ont des difficultés en lecture et en écriture. Moi, par rapport à mes étudiants, j'aimerais bien avoir ici un projet où, par exemple, on a une maison unifamiliale qui ne serait plus sur panneau, mais qu'on puisse représenter de façon réelle, quitte à permettre aux étudiants d'aller mettre, par exemple, des lampes au plafond, de travailler dans des conditions normales, comme sur un chantier. Demain, pour améliorer, pour attirer plus de personnes dans le métier de couvreur et dans cette formation, je verrai plus de choses électriques, numériques dans mon atelier, des plieuses, remplacer tout ce qui est manuel par l'électrique, par exemple, avoir des produits plus innovants, toutes ces choses-là, être en avant dans tout ce qui est une nouvelle technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada